Les ordres de Aon Murakan étaient clairs. Les humanoïdes des mondes d'Aurora mettaient en péril tout son peuple. Leur absence de discernement combiné à une course continue de puissance et de savoir allait ramener un ennemi que ses inconscients seraient incapables d'affronter. Son set l'avait envoyé dans le secteur pour détruire toutes les capacités de communication impériale. Cependant, il n'était pas aisé de s'en prendre à Terra et ses puissantes tentacules à l'œuvre à travers l'univers connu. Lorsque l'Imperium prit connaissance du danger que représentaient les formations de combat tôt en manœuvre, ils décrétèrent la zone de guerre Aurora et mandatèrent une de leurs armes les plus féroces pour venir à bout de l'insurrection Xenos. Les Space Marines. Salut les seigneurs de guerre, c'est Damien. Je serai le joueur tôt pour la campagne zone de guerre Aurora. Bonjour à tous, seigneur de guerre, c'est Paul. Je vais vous jouer l'armée Space Marine pour la zone de guerre Aurora. Donc l'armée tôt, c'est ma première armée depuis que j'ai repris le hobby. J'aime beaucoup les exoarmures. Je ne suis pas un grand fan des impériaux dont j'avais envie d'une armée qui tient peut-être à l'Imperium. Donc j'ai pris l'étau. Les exoarmures, elles sont sublimes. Même les guerriers de feu sont pas mal avec leur petit casque évasé. Mais c'est vrai que l'étau, ça tape fort. Attention au cac, mais ça tape fort. Donc moi, je suis un pur joueur tôt. Alors, ce qui me plaît dans le gameplay Space Wolf, c'est avant tout les fourrures, les crocs, les dents de loup. Non, avant tout, c'est le corps à corps. Moi, j'aime bien les armées de corps à corps. Je voulais une armée de corps à corps. J'aime bien les Space Marines et j'adore aussi convertir. Donc les Space Wolf, c'est une armée qui se prête parfaitement à ça. Alors, mon unité préférée, bien sûr, c'est les Crysis. C'est les unités à tout faire, emblématiques de l'armée tôt. En V9, les Crysis ont été E.P., ce qui est bien parce qu'elles sont mobiles, puissantes et ont de bons stratagènes. Alors, mon unité préférée chez les Space Wolf, en fait, c'est ça a toujours été les gardeloups parce que les gardeloups, on peut en faire ce qu'on veut. On peut les équiper comme on veut, les convertir comme on veut. C'est une unité qui peut un peu tout faire. Donc après, on est riche en belles unités comme la Cavalerie ou Tonnerre ou les Wolfen. Mais mes petits gardeloups, que ce soit en Jump Pack ou sans Jump Pack, je les kiffe. Avant de vous parler du scénario qui va être joué, je fais un arrêt sur cette magnifique table qui nous est fourni par Fortress Factory, un designer 3D qui, d'ailleurs, profite de cette campagne pour lancer, en Kickstarter, l'appropriation de ces fichiers 3D qui sont designés par lui-même. Vous y retrouvez cette énorme Goliath que vous avez au milieu de la map, ainsi que les minerais d'exploitation de la campagne Zone de Guerre Aurora. Vous avez tous les liens qui vont bien dans la description. Et on remercie, encore une fois, Fortress Factory pour le sponsoring de cette vidéo. Alors le scénario, il est original et comme la première partie de la campagne déjà disponible sur YouTube, je vais dissocier deux types d'objectifs pour les deux camps. Alors, concernant les Taux, la mission de l'Empire Taux sur cette campagne est de détruire les systèmes de communication de l'Imperium. Alors, narrativement, il ne vous a pas encore été présenté. L'intérêt ou non de détruire ce système de communication, ça va évoluer avec l'intrigue et l'arc narratif qui évoluera avec ce que rendra les parties, évidemment. Les deux bâtiments que vous avez sur la map, les deux bâtiments Imperium, qui sont de la gamme Game Store Shop pour le coup, sont des bâtiments de type communication. Et le joueur Taux pourra, avec des unités d'infanterie, quelle qu'elle soit, poser des bombes. Pour ce faire, il fera une action avec une unité qui est en portée d'engagement avec le bâtiment. Cette action est finie à la fin du tour et génère un blip bombe sur un bâtiment. Chaque blip bombe générée ramène un point de victoire. Et pour un bâtiment possédant trois blips bombes, il gagne un point de victoire supplémentaire. Donc ça, c'est sa première façon de scorer. Sa deuxième façon de scorer, elle va être mise en relation avec l'objectif Space Wolf puisque à chaque fois que le joueur Taux détruira une unité chasseur, il mettra un point de victoire supplémentaire. Le kill du seigneur de guerre, le Lord Olaf, ramènera trois points de victoire supplémentaire. Côté Space Wolf, la mission, vous l'avez bien compris, est d'écraser les Taux portés plutôt sur le kill qui va constituer pour le joueur Space Wolf à désigner trois unités chasseuses. Et à chaque fois qu'une de ces unités détruira une unité ennemie, le joueur Space Wolf gagnera deux points. Le kill du seigneur de guerre adverse ramènera trois points et le joueur Space Wolf pourra jouer une action qui s'appelle désamorcer les bombes avec une unité de type infanterie à portée d'engagement d'un bâtiment avec un blip-bombe. Alors l'action est à faire à la fin de la phase de mouvement, finit à la fin du tour et permet d'enlever un blip-bombe sur un bâtiment. Donc comme vous le voyez au niveau de ce scénario, j'ai essayé d'un peu plus équilibrer puisque chacun a un objectif qui est en opposition avec celui de l'adversaire et qui peut éventuellement empêcher son adversaire de scorer. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans la technique et la tactique sur cette partie qui, vous allez le voir, est extrêmement bien jouée. Et vraiment, je vous invite à suivre ce rapport de bataille jusqu'au bout pour voir comment se clôture cet affrontement entre l'étau et les Space Wolf. Alors en seigneur de guerre, j'aurai mon éthéré. Ensuite en QG, j'aurai mon commandeur Enforceur. J'aurai un menteur croûte. En troupe, j'aurai trois unités de dix guerriers croûte. En attaque rapide, j'aurai deux unités de chiens croûte. En élite, j'aurai un pack de cinq crisis et un pack de trois crisis bodyguards ainsi que trois croûte ox riders. Et en dernier choix d'attaque rapide, j'aurai mes dix cibles. Alors pour l'armée Space Wolf, donc le petit handicap imposé pour cette campagne, c'est qu'on n'a pas de seigneur garde-loup, mais on va avoir un chef de bataille garde-loup, donc un petit lieutenant primaris, accompagné d'un librarian en armure Phobos. En troupe, on va retrouver une escouade d'assaut intercessor, une escouade d'infiltrator et une escouade d'incursor. En attaque rapide, on va retrouver deux fois cinq loups fènericiennes. En élite, on va retrouver un bon petit dreadnought rédempteur en plasma, deux fois cinq garde-loups tous en jump pack, une unité avec des griffes et des boucliers, une unité avec des combis melta et des griffes. On va retrouver également en élite un pack de cinq bladeguards. En lourd, on va retrouver nos chers longs crocs, en melta bien sûr, et leurs chéribous qui seront dans un magnifique drop pod. Les bladeguards seront dans un petit impulsor avec le bouclier. Pour cette partie, j'ai comme objectif de placer des explosifs sur des bâtiments, donc je vais faire jouer la mobilité de mes croûtes, de mes diverses unités croûtes. Les chiens croûtes, on va essayer d'aller chercher ces unités un peu en avant-garde et puis mes guerriers vont essayer de faire le taf à ce niveau. Pour mes crises, leur rôle va être simple, ça va être de détruire les menaces qu'elles voient. Et bien sûr, appuyé par mes cibleurs qui vont placer des signatures laser pour améliorer ma CT. Alors, les trois unités chasseuses pour ce scénario vont être mes deux unités de garde-loups en jump pack et l'unité de bladeguards. Ce sont les unités qui vont être le plus létal au corps à corps dont j'ai à ma disposition. Donc, en fait, moi, mes unités, ça va être... Il n'y a pas beaucoup de grosses unités à part ces crises. Donc, les longs croûts vont certainement s'occuper des crises et après tout ce qui est loups, troupes et garde-loups vont s'occuper des croûtes. Donc, ça va être surtout de la réplique, faire en sorte qu'ils ne posent pas de bombes et lui laver surtout ses unités. On verra si je suis plus dans la létalité ou dans le désamorçage de bombes parce que j'ai pas mal d'infanterie, quand même. Olaf savait ce qu'il avait à faire sur un champ de bataille. Les nombreuses cicatrices qui recouvraient son corps témoignaient d'une longue expérience du combat. Sa compagnie venait à peine de sortir victorieuse d'une campagne guerrière dans un coin reculé du système Belis Corona qu'il fut contacté par son premier capitaine pour prendre la tête d'un groupe de combat et se rendre sur un système voisin. Le mécanicus semblait inapte à défendre les structures opérationnelles de l'Imperium et l'Astartes était demandé en renfort. Le commandement des opérations revenait au chapitre noir et les Space Wolf n'avaient pas pour habitude de prendre part à des combats en supplantant la chaîne hiérarchique. Mais une rumeur perdurait. L'écho de quelques prédicateurs sur Fenris annonçait l'arrivée d'un ennemi millénaire. Les seigneurs loups se concertèrent, décidant qu'il était indispensable de garder un œil sur ce qu'il se passait dans un système aussi proche de leur monde natal. Olaf reçut quelques instructions, composa une force d'intervention et prit la route des mondes d'Aurora. Alors c'est les Space Wolf qui ont pu commencer, les Space Marine Space Wolf. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Phase de commandement, j'ai juste pris mon petit point de commandement. Et qu'est-ce que j'ai fait ? En fait je me suis un peu réparti, j'ai pris le terrain. J'ai bien pris surtout un des bâtiments dans lesquels j'avais mis mes infiltrateurs. Ils ont été accompagnés par des loups en Ritzian. Et puis en fait tout avance petit à petit. Surtout bien caché. J'ai raté mon sort pour camoufler tout le monde à 6 pouces. Et j'avance caché. J'ai laissé le drop dans les airs. Et il sortira certainement en T2. Donc là on prend le terrain caché. Phase de tir, j'ai juste tiré avec les infiltrateurs pour tuer deux petits chiens de croûte. Donc c'est pas mal, le premier sang est tombé. Donc pour mon tour, j'ai déployé mes unités sur l'armat parce qu'il faut que j'aille chercher les bâtiments absolument. Là on va passer au tour d'eux. Donc il va falloir commencer à scorer. Ensuite à ma phase de tir, j'ai détruit avec mes Crysis qui avaient l'appui des cibleurs, l'impulsor. Ses figurines ont débarqué. Avec le commandeur, j'ai détruit un infiltrateur. Et avec mes Croutox Rider, j'ai détruit trois chiens. Donc c'est une petite phase de tir, mais il faut commencer à le diminuer parce que ça arrive trop proche de moi, ça va commencer à piquer. Han Murakan avait pris pied sur le terrain. Les deux bâtiments impériaux encastrés en plein milieu du champ de minerais semblaient sans surveillance. Le seul bruit qui animait la plaine était celui de l'immense Goliath de récolte à Levant. Ses chenilles étaient gargantuesques et une cabine de télépilotage en forme de crâne orné l'avant du monstrueux châssis. Les Thérés savaient que la machine était équipée d'un dispositif de défense capable d'anéantir des blindés lourds. Mais son opération pouvait se faire en toute discrétion. Pour lui, nul besoin de s'en prendre au géant d'acier. Ses trous contourneraient l'engin sans difficulté. Une détonation retentit. Un chien croûte s'effondra au sol et le regard Daoun Murakan se porta par-delà le Goliath. Comment était-ce possible ? Un détachement Space Marine se ruait sur lui et les censeurs d'alerte de ses exo-armures n'avaient rien vu. Ils n'avaient pas repéré les Astartes qui évoluaient discrètement dans la plaine, camouflés par les énormes blocs de minerais qui atténuaient le bruit, brouillaient les systèmes radars et réduisaient la visibilité. Les Thérés reconnut le blason carboraient le coffre des armures de l'ennemi. Une tête de glou. Les Space Wolf. Probablement l'un des chapitres les plus dévastateurs de l'Imperium. Il fallait répondre rapidement pour couler au sol l'adversaire bondissant. Aoun Murakan déchaîna une pluie de feu sur les Space Marines. Alors les Space Wolf ont continué de prendre le terrain. Sur mon flanc gauche, les Black War se sont mis à couvert à côté des Intercessors. Les Louphanriciennes se sont préparés à une charge future des Grokroots. Au milieu, on a le Dread qui s'est positionné pour prendre du tir. Sur la droite, le QG, des petits loups et un petit troupe ont fait le tour du gros bâtiment pour se préparer à une petite charge encore de petits chiens croûtes. Sur l'autre bâtiment, on a mis les garde-loups en jump pack et griffes pour attendre les actions de notre ami Leto. En phase de psy, j'ai un psy qui n'est pas réveillé ce matin. Il s'est pris une biturière. Il a raté ses deux sorts sur du 5. Donc, aucun sort psy. Phase de tir, on a fait un petit peu mal. On a fini les chiens avec les infiltrateurs et le plasma a fait quelques dégâts sur les gros goritos. Phase de charge, ça s'est déroulé plutôt pas trop mal avec quelques gouttes de sueur quand même, avec des charges pas terribles à 5. Mais Monseigneur de Guerre a réussi à charger donc il va activer sa saga au prochain tour et on lui a lavé ce qu'on devait laver au corps à corps. Bon, il a claqué deux PC quand même pour m'intercepter ma charge avec 5 loups de Fenricienne qui ont été lavés classiquement. Donc, je suis content qu'il ait claqué ses deux PC pour 5 loups à 35 points. Oui, pour moi, je suis content. J'ai pas eu... Bon, j'ai plus de chiens. Amis des animaux, désolé. J'ai plus de chiens, mais ils ont rempli leur rôle. Donc, écranter et aspirer, enfin, absorber toutes les charges. J'ai pu intercepter avec mes Crotox. Donc, bon, c'est 35 points, mais je suis content. Ils sont pas si nuls que ça. C'est des bons gorilles. Donc, je suis quand même content et là, on va passer au moment où on va placer les bombes. Sur ce tour 2, Paul va enfin pouvoir mettre en place le gameplay Space Wolf qui consiste à aller au corps à corps. Alors, il va garder quand même un bloc central avec son Drainout et une escouade d'intercessors d'assaut qu'il va garder au centre du champ de bataille, mais va déborder sur les deux flancs, d'un côté avec les Bladeward et une escouade de loups, et de l'autre côté avec son seigneur de guerre, une escouade de loups, une troupe, ainsi que son Librarian. Il va globalement réussir toutes ses charges, même si, comme il l'a dit, ce sont des petites charges et donc lui permettent pas forcément de gagner beaucoup de terrain. Et c'est là toute l'utilité des grandes charges, évidemment, d'occuper un maximum le terrain pour anticiper les tours qui vont suivre. Le seigneur de guerre arrivera évidemment au corps à corps, activera sa saga et découpera accessoirement 5 chiens croûtes. De l'autre côté, en revanche, Damien va utiliser un stratagème pour faire une intervention heroics avec ses croûtes-tocks et va réussir pour deux PC à interrompre les corps à corps et à tuer les chiens Space Wolf avant que ceux-ci n'aient eu le temps de taper. Bien joué à lui pour cette manœuvre. Donc alors, pour mon tour, j'ai fait avancer mes croûtes, j'ai fait avancer deux unités sur les bâtiments pour faire l'action de mettre une bombe. Ensuite, j'ai fait avancer mes croûtes-tocks pour faire un rideau. Mes cibleurs aussi ont avancé pour désigner et à la phase de tir, j'ai réussi à détruire son bredou. Le commandeur a réussi à détruire au tir les chiens qui restaient, les deux chiens qui restaient. J'ai fait arriver aussi mes V-Speed qui sont arrivés. Ils ont détruit une unité de Space Wolf et ils ont fait deux morts chez les... J'oublie le nom. Gardeloup. Les gardeloups. Et après, ça achève mon tour parce que je ne suis pas allé au CAC. Et donc, je pense que c'est une bonne phase de tir. J'ai quand même réussi à détruire deux véhicules successivement. Donc, je suis quand même satisfait et je suis fier de mes auxiliaires. On ne les a pas ramenés pour rien. Ce tour 2 d'Eto a été un petit peu létal pour moi. J'ai perdu un Dread, deux unités, trois unités au total. Donc, il va falloir se rattraper sur le T3, mais mes FEP vont enfin arriver. Donc, on va essayer de se rattraper. Très bon tour de la part de Damien, notre joueur Tho qui va atomiser le Dreadnought. Avec toute la puissance de feu de ses Crysis. Les V-Speed qui arrivent des frappes en profondeur vont aussi faire le boulot. Puisqu'elles vont sortir trois intercesseurs d'Asso Space Wolf. Ceux qui stackaient au centre de la map. Mais il va aussi réussir à enlever quelques gardes loups en jump pack. Ce qui n'est pas négligeable pour la suite. On aura eu droit aussi à quelques tirs de saturation un peu inutiles de la part des Kroots. Ainsi que de leur personnage QG et de son sniper qui n'aura pas fait d'effet sur ce tour 2. La saturation est bien là. Damien va se jeter sur les bâtiments pour commencer à piéger les centres de communication. Et évidemment, se sert de sa puissance de feu pour amoindrir la force de frappe de son adversaire. Alors les Space Wolf sur ce T3, j'ai dû sortir un petit peu tout ce qui était en faible. C'est à dire mon Drop Pod et une unité de garde-loups en jump pack. Je vais vraiment réfléchir. Je me suis tâté à ce bâtiment là. Est-ce que je désactive la bombe ou est-ce que je fais de la létalité ? Je suis un Space Wolf donc j'ai choisi la létalité. Donc sur le flanc gauche là-bas, j'ai fait sortir mon Drop avec mes 5 longs-crocs en Melta en essayant de fumer C-Crisis. Les Blade Wars se sont avancés pour charger. Les infiltrateurs, ils sont restés à couvert parce qu'ils tankent bien et ils ont désactivé une petite bombe. Sur le bon flanc droit, on a préparé les charges. J'ai un petit pack de garde-loups qui était resté derrière, qui s'est fait tirer un petit peu dessus par les V-Speed. Ils n'ont pas du tout apprécié. Donc voilà, c'est eux. Soit je l'ai laissé pour désactiver la bombe, soit je l'ai envoyé chasser. On est des chasseurs. Et donc ici, on a aussi engagé le reste des Croods qui font des actions. Et dans les petits fesses des Derniers Crisis et de son éterré, j'ai fait popper 5 Blade Guard en combi Melta et en griffes. La phase de tir a été très 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 létale. Avec mes combi Melta, j'ai fumé un drone. Non, pardon. Avec mes longs-crocs, j'ai fumé un drone. Je suis très très content. Ils ont été bien rentabilisés. En utilisant ton chéribou ? En utilisant mon chéribou, bien sûr. Et en utilisant la Russe du Jou, tant qu'à faire. Et les combi Melta des autres gardeloups, ils n'ont pas fait grand chose non plus. Donc la phase de tir, on va dire totalement inutile. On s'attendait à une belle phase de corps à corps pour compenser. On l'a eu parce que les Blade Guard, ils ont chargé. Ils ont lavé 2 packs. Mes gardeloups qui sont arrivés en fin, puis ils ont réussi une magnifique charge à 9. Donc ils ont pu fumer un Crysis et demi. Mes gardeloups derrière, qui sont allés chasser les Vespides, ont fumé les 5 Vespides facilement. Et mes 5 intercessors et mon seigneur de guerre ont lavé tous les Croods qui venaient de poser la bombe au milieu. Et mon Psy a enfin réussi un sort, ce qui est incroyable. Donc, taux 3 très létal pour les Space Wolves. Je m'y attendais. Bon, voilà, c'est des Croods, des auxiliaires. J'ai pris le risque d'avancer mes Crysis parce qu'il faut que je détruise des unités à lui. Parce qu'il a quand même de la ressource pour m'enlever mes bombes sur les objectifs. Donc j'étais obligé de détruire. Ça avait bien marché avant. Mais là, j'ai la réplique des Space Wolves. Le vent a tourné. Et le vent est froid. Très très gros tour pour le joueur Space Wolves. Pour Paul, qui semblait un petit peu désarçonné suite à la violence du tour d'Odeto. Mais qui a su rétablir l'équilibre sur le champ de bataille. Avec notamment l'arrivée de ses gardes loups dans le dos des Crysis et de l'éthéré de Damien. Évidemment, la pression est imposante pour le joueur Tho. Puisque les Bladeguards rentrent dans la danse. Une charge dévastatrice d'ailleurs du pack de Bladeguards. Qui a su découper proprement les Croutox et les Croutes. Les V-Speed un peu trop ambitieux ont été sanctionnés par le revers des gardes loups. Qui n'ont pas apprécié avoir été ciblés au tour précédent. Et ensuite, s'ensuit une phase de charge totalement réussie. Notamment sur les gardes loups qui viennent d'arriver en frappe en profondeur. Une belle charge à 9 qui permet à Paul de s'installer plus sereinement pour la suite de la partie. Les Bladeguards ont failli contacter les Crysis. Sur le champ de bataille, les Space Wolves déchaînèrent toutes leurs puissances. Après avoir encaissé les multitudes de tirs de l'adversaire dans la course qui les mènerait au corps à corps. Les Astartes rentraient dans le moment clé des combats. Un Drop Pod chargé d'une escouade Devastator impacta la colline. Tandis qu'une escouade de combat en réacteur dorsal frappait en profondeur pour prendre l'Empire Tho à revers. Entre les décharges de tirs à courte portée et les puissantes charges des guerriers de l'Imperium, les premières lignes Tho furent ravagées. Les troupes auxiliaires d'Aon Murakan n'étaient pas en mesure de tenir face à un assaut bestial comme celui-ci. L'Etheré eut à peine le temps de comprendre ce qu'il se passait qu'un groupe de gardes loups était sur lui. Heureusement, son escorte d'exo-armure s'interposa de justesse et permis aux seigneurs de guerre de s'échapper d'un affrontement qu'il aurait mené à sa perte. J'ai fait avancer mes V-Speed pour essayer de chasser ses unités avec les fuseurs. Je les crisis, je les ai faits back parce que là, je ne savais pas si j'allais le détruire ou pas avec son unité de blackguard, donc j'ai préféré reculer. Le commandeur aussi, je l'ai fait reculer ainsi que mes cibleurs. J'ai fait reculer aussi les derniers croûtes, l'Etheré et son équipe de bodyguard. A la phase de tir, j'ai réussi à détruire son unité de bodyguard. Par contre, le reste de la phase, ça a été un peu de la merde parce que je n'ai pas réussi avec mes V-Speed. Ils se sont volés, je ne sais pas où ces oiseaux, mais ils n'ont pas réussi à détruire une unité de fuseurs. Et l'autre pack de crisis, comme je l'avais désengagé, j'avais le moins un pour toucher et ils ont détruit un ennemi, donc pas grand chose. J'ai quand même pu enlever une unité chasseuse, donc ça lui enlève un point de victoire, je suis content. Et toujours mon mentor croûte, il vise toujours mal, il n'arrive pas à régler la mire, donc je n'ai rien fait avec mon sniper. Donc à la fin de ma phase de tir, forcément on est tôt, ça s'achève, je n'ai pas déclaré de charge. Un taux mitigé parce que je m'attendais à un petit peu plus, mais voilà, c'est la chance d'aider. Damien a quand même réussi à enlever les bladeguard, ce qui n'est pas rien dans cette partie puisque c'est une unité chasseuse. Pour le reste, la table de jeu parle d'elle-même. Regardez, c'est magnifique, il y a des unités de tir de corps à corps, ça va dans tous les sens, c'est super agréable à suivre. Alors à ma phase de mouvement, il y a le pack du milieu qui est venu enfoncer les Crysis, les Thérés et le QG. J'ai mon Librarian qui est venu enlever une petite bombe sur le dernier bâtiment. Les infiltrateurs, ils n'ont pas bougé pour pouvoir tirer sur les Vespi qui étaient derrière. Les Lancros, ils n'ont pas bougé pour essayer de faire mal aux Crysis. Et les garde-loups qui étaient fond de map, qui continuent de chasser les Vespi par derrière. Ok, donc action en cours de partie auxquelles les joueurs ne s'attendent pas. Le Goliath qui est au centre de la table, c'est un véhicule d'extraction de minerais, mais il a des systèmes de défense. Et comme il y a beaucoup trop d'activités autour de lui, il va se mettre en action tout seul, enfin tout seul par moi-même. Et donc il est équipé de 6 gros plasmas à force 8, PA-3, 2 damage et des 6 tir blasts. Et il va allumer sur 6 cibles de son choix qui sont les cibles de mon choix. Donc pour ce faire, il s'active. Je vais donc avoiner avec mes plasmas. Il y a un plasma qui va partir dans le Librarian qui est tout seul. Donc il y a un plasma qui tire là-dedans. Il y a un plasma qui va partir dans les Crysis qui sont là, ici dans ces deux-là. Il y a un plasma qui va partir dans les gardes qui sont ici. Ça fait 3 plasmas. Il y a un quatrième plasma qui va partir dans les Crysis qui sont postés là-haut. Ça fait 4 plasmas. Il y a un cinquième plasma qui va partir dans les Intercessors qui sont là. Ça fait 5 plasmas. Et le sixième plasma va partir dans les Croutes. Voilà, chacun en a 3 dans sa mouille. Et on va commencer par les décis-tirs qui vont partir sur le Librarian. Attention ! Ça fait 2 tirs et ça va toucher sur du 3. Les deux touchent. Ça va blesser sur du 2. Parce que c'est force 8. Les deux blessent. C'est PA-3. Tu as pas une invue avec le Librarian ? Non. Pas d'invue. Donc il prend 4 PV. Il en a 5, c'est un Primaris. Donc il a pris 4 PV notre petit Librarian. Deuxième cible. On a dit qu'on partait sur les Crisys qui sont là. Décis-tirs dans les Crisys. Attention ! Ça fait 4 pruneaux dans les Crisys. Qui vont toucher sur du 3. Us. Et qui vont blesser sur du 3. Puisque c'est de l'an du 5. Tu as 2 saves à faire sur les Crisys. On les fera après. Ensuite, on a dit que ça partait dans les Gardeloups. Décis-tirs ici. Une qui va toucher sur du 3. Et qui va blesser sur du 2. Ça fera une invue à 4 ici pour les Gardeloups. Je te mets le D là. On le fera après. Ensuite, ça c'est la troisième cible. Quatrième cible. On a dit que ça partait dans les Crisys qui étaient ici. Décis-tirs dans les Crisys. Ça fait une qui va toucher sur du 3. Et qui va blesser sur du 3. Ça fera une sauvegarde ici dans les Crisys. C'était la quatrième cible. Cinquième cible. On avait dit que les Intercessors ici vont prendre un gros D6 pour fêter ça. Non. Ça fait sur du 3. Et sur du 2. Donc là, ça fera 2 morts. Tu n'auras pas de sauvegarde sur eux. Et enfin, pour finir dans les Crisys. C'est D6. Donc ça fait minimum 3. Puisqu'ils sont plus de 5. Minimum 3. Et donc ça fait 3. Et c'est sur du 3+. Et il n'y en a qu'une qui passe. Et sur du 2, ça fera un mort. Et donc ça fait un mort de Croutes. Donc, je résume. On a perdu un Croutes ici. On a perdu 2 gars ici. On a perdu 4 PV sur le boss. Ici, une invue à 4 pour Paul. Vas-y. Attention, on la filme. On la filme. On la filme. On la filme. Un vue à 4. Elle rate. On enlève donc un garde-loup. Un garde-loup. Un garde-loup ici. Et ensuite, on avait dit ici. Pour toi, Damien. Un vue à 4. Il n'y en avait qu'une. Une invue à 4, je te la jette. Oui. Allez, l'un vue à 4 des Crisys. Elle est save. C'était sur le drone. Et c'était sur le drone. C'est beau. Et donc, voilà. Méfiez-vous à la fin de la prochaine phase de mouvement. Il y aura sans doute une nouvelle activation du Goliath. Et je redonne la main à Paul pour qu'il continue son tour 4. Donc, la phase de tir Space Wolf a été totalement nul à chier comme d'hab. Les longs crocs, ils ont réussi à enlever un drone. Et après, on n'a rien fait. On n'a rien fait au tir même avec les combis Malta. La phase de charge a été un beau fiasco également. J'ai fait une charge, un double 1. J'avais une charge à 3 à réussir pour charger 2 Crisys et son éterré. J'ai fait un double 1. J'avais plus de relance. Le Space Wolf pleure. Après, mon seigneur a lavé une unité. J'ai lavé deux petites unités. Donc, on va voir. Mais ouais. Grosse malchance à la charge. Et mon capitaine qui a raté ses attaques aussi également. Ben, le vent du Nord a cessé. Il est tombé. Le bien suprême va frapper. Non, mais c'est un tour où il n'a pas eu de chance. Il n'a vraiment pas eu de chance sur ça. Faire un double 1. Et ça permet de relancer la partie. Rien n'est fini. Alors que la partie tournait vraiment en faveur des Space Wolf. Et Paul était extrêmement bien placé. a réussi sa plus grosse charge avec les gardes-loups sur les V-Speed. Il se trouve qu'au centre du champ de bataille, tout près du Goliath, il y a eu un véritable craquage. Paul a vraiment pris le temps de réfléchir pour poser la situation tactique, pour faire les meilleurs choix possibles dans le séquençage de ses charges. Il a donc décidé avec ses gardes-loups de charger l'Ethere en plus des Crysis. Ce qui a permis déjà à Damien de générer un Overwatch qui n'a pas été très probant. Néanmoins, le fait d'aller chercher l'Ethere a fait faire à Paul une charge à 3. Ouais. Il ne faut pas que tu nous fasses un double-un quoi. Ouais. Ah ! Oh ! Gars ! Donc alors, mon tour, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc j'ai reculé mes Crysis encore, mon commandeur aussi. Je les ai bien alignés pour pouvoir avoir des lignes de vue sur son unité de chasseur, ceux qui ont raté la charge. Ensuite, j'ai reculé, j'ai désengagé l'autre pack de Crysis. Ce qui m'a permis de tirer sur son chef. J'ai désengagé aussi mon mentor-croute qui a tiré sur le chef mais qui n'a rien fait. J'ai fait que des désengagements, des replacements. Donc avec mes cibleurs, j'ai mis des marqueurs laser sur les unités chasseuses et sur son chef. Ensuite, les cibleurs, ils ont tiré sur les unités chasseuses parce qu'elles écrantaient son chef. Je ne pouvais pas encore lui tirer dessus. Donc elles ont fait quelques dommages. Ensuite, avec les Crysis, j'ai continué à tirer sur les unités chasseuses. Je les ai lavées. Ce qui m'a permis, avec mon commandeur, de tirer sur son chef. J'ai réussi à le détruire. Mon mentor, il a tiré dessus mais il n'a rien fait. Et ensuite, avec mon dernier pack de Crysis de deux, les bodyguards, j'ai tiré sur ces unités d'infiltrateurs. J'en ai enlevé un et il en reste juste un. Donc ça m'a permis, en détruisant une unité chasseuse, de lui mettre moins un. Donc il est à deux. Et en détruisant son seigneur de guerre, j'ai marqué trois points. Donc la partie se relance sur ça et ça s'est joué vraiment à sa charge manquée pour le moment. Au cœur de la mêlée, Olaf était concentré à pulvériser les crânes des auxiliartos qui se dressaient devant lui. Cependant, dans la frénésie du combat, il avait sous-estimé l'agilité de son adversaire et le sens tactique de l'éthéré qui lui faisait face. Aon Murakan fit les invocations ancestrales de son set. En un mouvement, l'ensemble des troupes se désengagèrent des corps à corps, laissant planer un silence assourdissant sur la vallée. Les Space Wolf semblèrent hébétés face à la disparition de leurs ennemis. Puis vient le Mondka. Murakan romput le silence des corps à corps par une décharge de feu sans précédent. Les Astartes étaient en plein découvert et à courte portée. Aucune chance de survivre à un tel déluge de feu. Olaf fut une cible de choix pour les exoarmures qu'il avait débordées. Il s'effondra au sol. Transpercé par les faisceaux de plasma des armes de l'Empire II. Pour mon début de T5, il ne me reste plus trop de solutions en sachant que j'ai perdu mon seigneur de guerre. Il me reste une unité chasseuse qui pourrait potentiellement aller chasser un QG mais pour derrière se faire laver. Donc techniquement, il ne me reste plus trop de points à scorer. En fait, plus de points à scorer. J'ai son éterré qui est impossible à aller chercher maintenant. Donc en fait, on va s'arrêter à 3-2 pour lui parce que moi, mes chasseurs, je peux aller les cacher pour pas qu'il les tue. Mais le score, moi, je ne peux plus aller chercher du scoring. Je me suis bien occupé des bombes et c'est vrai que le double 1 à la charge fait qu'à son T4, il finit de m'achever. Je me retrouve tout seul, un petit loup tout seul dans la pampa. Sylvain, tu peux expliquer ce que ça aurait fait la différence s'il ne ratait pas la charge au double 1 ? Damien. Damien, excuse-moi putain. Oui, qu'est-ce qui se passait s'il réussissait sa charge au double 1 ? Il avait déjà mon QG, il marquait 3 points. Donc ça lui faisait 6-0. Mon autre QG aussi y passait. Mes deux crises restantes, je pense qu'elles y passaient. Il ne me resterait qu'un pack de 5 crises, mon commandeur. Et je n'aurais pas pu lui enlever grand chose. Je pense qu'il aurait essayé de se cacher. Mais cette charge manquée, elle a tout retourné. Il faut aussi noter que ses unités avec les fuseurs ont pas mal rebondi. Ça n'a rien fait. Donc ça aussi, ça a été un fait de jeu. Il n'a pas eu de chance à ce niveau. Les longues roues ont tué deux drones. Oui, voilà. Les drones ont fait le taf. Et c'était une super partie. Parce que ça s'est joué à tous les taux. Peut-être que le taux 1, c'est histoire de se chauffer. Mais tous les taux, ça a été critique. C'était vraiment une partie plaisante avec mon polo. Comme d'hab. Mais vraiment, moi j'ai apprécié la partie. C'était une super partie. Très riche en rebondissements. Parce qu'au début, on voit qu'on se cherche un peu tous les deux. Je commence à en prendre un petit peu l'ascendant. Et puis à la fin, d'un coup, retournement. Il a retourné le petit loup comme une petite crêpe. Avec un Space Wolf qui rate ses charges. C'est clair que ça fait pas mal. Les longs-crocs, ils ont été vraiment inefficaces. Ils m'ont enlevé que deux drones au multimelta. Ça a été une partie super intéressante. Parce qu'on a vraiment bougé à droite, à gauche. On n'est pas resté campé. On n'est pas resté campé. On a vraiment bien bougé. Je pense qu'Alex vous confirmera qu'on a bien joué le scénario. À fond, les bombes. Les Space Wolf ont annulé toutes les bombes. Il a joué sur la facilité d'aller chercher un petit lieutenant primaris. Le chasseur patient. Le chasseur patient a fait son effet. Et voilà les Wargamers. On arrive à la fin de ce deuxième épisode. Qui clôture notre premier cycle de la zone de guerre Aurora. Alors comme je l'ai expliqué dans la première partie. Qui est déjà disponible sur notre chaîne YouTube. Ce premier cycle pour nous est un pilote. Puisque ce format est complètement hybride. Il nécessite un véritable temps de travail. Et un investissement de la part de l'ensemble de notre chaîne. Et notamment au niveau du montage, du tournage, des ressources employées. Et de plein d'autres choses. Donc pour nous, il nous fallait évaluer. Si ce type de format, encore une fois hybride. Et intéresse la communauté. Et si vous avez envie de voir ce type de vidéos plus régulièrement. Actuellement, la première vidéo n'a pas forcément eu l'effet escompté. On n'a pas fait énormément de vues. Parce que c'est aujourd'hui le levier numéro 1. Ce qui nous permet d'évaluer la réussite au nom du format. Et surtout si le format plaît ou non. Après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Notamment les référencements YouTube et tout ce qui s'en suit. Donc cette deuxième vidéo, je l'espère, va redresser la barre. Pour savoir si on active les tournages du deuxième cycle. C'est pour ça que cette vidéo n'est pas clôturée par une capsule fluff. Qui vous permet d'embrayer sur la partie suivante. Puisqu'elles n'ont pas été tournées. On attend d'abord de voir si cette vidéo vous plaît. Et si on engage encore une fois les ressources de Creative Wargame. Pour continuer cette aventure zone de guerre Aurora. En l'état, ces deux parties ont été un véritable plaisir. Je tenais vraiment à remercier nos trois joueurs. Damien, Paul et Sylvain. Ainsi que nos deux sponsors. Crank Wargame et Fortress Factory. Qui ont permis la réussite de ce premier cycle. Qui j'espère va découler sur un deuxième cycle. Je l'espère vraiment. Ça a été un vrai plaisir pour moi aussi. De me poser sur ce type de format. Qui nous sort un petit peu des sentiers battus. Et puis de nos zones de confort. Sur des formats un petit peu plus classiques. Donc ça a été un vrai plaisir de mélanger à la fois le fluff. Un petit peu d'écriture. Un petit peu de narration. Et de complètement me soustraire à un rôle de joueur. Pour être en fait une sorte de maître de jeu. Sur ce type de campagne. Donc voilà. Pour moi ça a été un vrai kiff aussi. Et je pense avoir fait le tour de tout ça. Donc si cette vidéo vous a plu. Et vous voulez voir une suite. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo. A vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Activez la petite cloche de notification. N'hésitez pas à partager la vidéo. A commenter. Toutes ces choses là permettent aussi à l'algorithme YouTube. De référencer notre vidéo. Et de considérer que c'est une réussite ou un échec. Donc voilà. N'hésitez pas à participer à votre niveau. Je vous rappelle aussi que vous avez tous les liens d'affiliation. Dans la description. Si vous voulez soutenir Creative Wargame. Via notamment MyUbiPlace. Vous avez moins 20% sur les achats de vos figurines. Et un petit pourcentage nous est reversé. Sans que ça vous coûte le moins de centimes. Donc ça c'est très très cool. Et évidemment. On a notre petite page Tipeee. Qui nous permet de récolter des fonds. Et de continuer l'évolution de notre média. D'acheter du matériel. De payer des monteurs vidéo. Quand on peut le faire. Et de suivre cette aventure qui est incroyable. Et qui est celle de Creative Wargame. Je vous dis à très bientôt. Pour je l'espère. Le cycle 2. De cette campagne. Je vous rappelle que sur le Discord de la chaîne. Il y a des salons. Une catégorie zone de guerre aura. Avec des salons. Dans lesquels j'ai uploadé pas mal de ressources. Dont je me suis servi. Et aussi des ressources que j'ai créé. Dans le cadre de cette campagne. Donc voilà. N'hésitez pas à aller y jeter un oeil s'il vous plaît. Puis de nous rejoindre sur Discord. Et pour finir. Je ne serai que vous inviter à rejoindre notre newsletter. Le lien est dans la description. En vous inscrivant. Vous recevrez l'actualité de la chaîne. Pour ne rater aucune de nos vidéos. Aucune des promotions. Et des aventures qui nous attendent. Dans le Wargame. Sur les prochains mois. Les prochaines années. Et les prochaines décennies. Nous l'espérons tous. Merci de nous avoir visionnés. Ciao les seigneurs de guerre.